Alors, pour la taxe, c'est Omar ? Oui, alors, j'ai un tablier pour toi. Ah, c'est gentil, je veux dire. L'idée, c'est de le faire souffrir le moins possible. Là où on va appliquer le couteau, tu vois, ça va être ici. Je te laisse faire, j'y arrive pas. Et je vais trancher. Pourquoi ? Parce que tu es sûr de le tuer rapidement ? Là, tu détruis tout le système nerveux du Omar. Donc, il ne va pas souffrir. On y va ? Tu y vas. Bon, alors, on y va. Alors, voilà, on va mettre le couteau ici. Comme ça, très, très, très vite, c'est fini. Là, il est mort. Donc, il bouge, bien sûr, un petit peu, c'est les nerfs. Cela dit, entre nous, vaut mieux ça que de mourir à petit feu dans une eau bouillante. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait comme ça, nous. On a réalisé qu'en fait, c'était vraiment très, très court. Il n'a rien senti, quoi. Donc, tu sais, Omar a toujours une pince plus grosse que l'autre. Non, je ne savais pas. Alors, celle-ci, c'est pour attraper la nourriture. Et celle-ci, qui est beaucoup plus tranchante, c'est pour couper. Tu as raison. En fait, il a une fourchette et... Et un couteau, presque, voilà. Un couteau, oui, t'as raison. Donc, on va lui enlever les pinces. Voilà. Donc, tu tournes comme ça. Et ça, les pinces, on va les blanchir. D'accord. Et puis ensuite, je prends la queue comme ça, tu vois, là. Tu la tronches pas ? Non, je la tourne. Ça, t'en enlève le maximum. Tu vois, j'ai pris toute la chair, tu vois, il reste... Quand tu regardes là, il y a... Sinon, cette partie serait restée dedans. Elle serait restée dedans. Donc, ce que je fais avec le couteau, là, tu vois. Couteau à pain. Couteau à pain, parce que ça rentre bien dans la coquille, tu vois. D'accord. On va aller comme ça. Tu fais des tronçons. Voilà. Tu vois, ça, c'est un bon truc, tu vois. Ouais, c'est un bon truc. Et puis là, on va enlever le... Tu risques moins de glisser et de te couper un doigt, surtout. Ouais, mais tu vas pas le dire trop, trop, parce qu'on sait jamais. Ouais, bien sûr. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec un ciseau, tu vois, je vais enlever cette peau, là, ici, là. D'accord. Le ventre, en fait. Le ventre, ouais. Pendant que tu fais ça, je vais prendre les pinces, je vais les mettre à bougir dans l'eau. D'accord. Et on va les laisser cuire à peu près 5 minutes. Voilà. Au bout de 5 minutes, les pinces sont retirées de l'eau et une fois refroidies, nous pouvons en extraire la chair. Pour cela, Eric a bien entendu quelques astuces. L'idée, c'est de, avec le couteau, taper ici. Ah oui, moi, je faisais toujours avec un marteau. Faut pas un couteau trop fragile, quand même. Pas trop fragile. Et puis, surtout, ce qu'on essaye, c'est de pas couper la pince, comme je viens de faire. Ah bon ? Voilà, voilà, t'as réussi. Ah oui, mais parce que tu m'as montré, justement, comment il fallait faire. L'idée, c'est de la dégager, qu'elle reste entière, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà, elle est là. Alors, on a nos pinces qui sont là, qui sont prêtes. Nous passons à la préparation de la sauce, une pure création d'Eric, qui, comme bien souvent dans la cuisine new-yorkaise, a associé plusieurs continents dans sa recette. Alors, elle est très, très simple, le jus d'orange, un petit peu de yuzu, pas beaucoup, quand même. C'est le citron japonais qui a un goût incroyable. Tu vois, chez nous, on ne trouve le yuzu que dans les magasins japonais. Maintenant, il commence à y avoir quelques producteurs, mais... Le jus de citron. C'est difficile. Et tu veux que je mette le lime, un citron vert ? Un peu de citron vert, un peu de miso. Le miso, c'est la pâte de soja japonais. Voilà, exactement. Alors, pas trop, parce que c'est salé, quand même. C'est salé, ça va épaissir un peu la sauce aussi, je veux dire. Un petit peu à la fin, oui. On va mettre le gingembre, on va mettre l'échalote. Tu veux mettre une pincée d'espelette ? Tu veux que je prenne un fouet ? Voilà, si tu prends un fouet, tu fouettes. Tu sais quoi, j'adore le parfum du yuzu, c'est extraordinaire parce que... Il ressort tout de suite. Oui, moi, ça me rappelle la mandarine et c'est un agrume qu'on trouve pratiquement plus et qui a été remplacé par la clémentine, mais qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, le sel, on ajustera avec le sel vers la fin, tu vois. D'accord. Mais avant cela, il faut, comme on le fait dans les grandes cuisines, goûter la sauce. Et là encore, Eric a pensé à tout. C'est des cuillères qui sont faites en fécule de maïs parce qu'on goûte nos sauces tout le temps. Mais l'idée, c'est de ne pas remettre, bien sûr, la cuillère sale. Tu mets le doigt sur un point qui m'a toujours surprise dans les grandes cuisines de chefs. Il y a ces espèces de, comme ça d'ailleurs, espèces de peau avec de l'eau au fond. Tu goûtes, tu remets la cuillère. Et je me suis toujours dit que c'était des bouillons de culture. Alors ça, c'est au jetable, on les utilise une fois. D'abord, elles ne sont pas chères. Et elles sont écolo, du coup. Elles sont écolo parce que c'est l'eau dégradable. Donc on va goûter, voir ce qu'on a là. Le goût est sympa déjà. T'as un coûté un peu acidulé et doux quand même. Dernière touche à apporter à notre sauce et pas des moindres, il faut l'émulsionner. Pour cela, nous devons ajouter un corps gras qui se doit de toujours être froid, en l'occurrence de l'huile d'olive. Notre sauce prenant du corps, nous pouvons lancer la cuisson du homard. Et puis ensuite, on va prendre le homard. Ah, tu ne mets pas sur la chair ? On le met d'abord sur côté peau. Tu sais pourquoi ? En fait, la carapace, quand elle rougit, elle donne un goût de homard plus prononcé. Le homard doit être à peine saisi. Rester un peu transparent au centre pour garder toute sa saveur et ne pas être caoutchouteux. Et donc, tu vois, le homard n'est pas trop cuit. Il reste un peu nacré, quoi. Oui, on peut tout enlever. On va le mettre ici. Tu vas l'égoutter. Nous voilà déjà menés à l'étape du dressage. Et pour cela, Eric avait préalablement préparé une purée de fenouil et quelques tomates cerises confites. Un petit peu de cette purée. On va faire un disque, comme ça. Alors, la sauce, ici, au Bernardin, on ne la met jamais dans l'assiette. En cuisine, on la met en salle. C'est vrai que c'est très français de rajouter la petite touche. Et puis le serveur, il a une interaction avec le client. Et puis, c'est assez sympa, quoi. Tu sais, ce qui me plaît, c'est que quand je vois cette assiette arriver, même si je ne l'avais pas cuisinée avec toi, je sais ce que je mange. Moi, j'aime bien cette cuisine qui distingue les produits. Tu sais ce que disait Kurnansky ? La bonne cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. Là, j'ai l'impression que ça va avoir le goût du homard et du fenouil. Tu n'as pas de doute. Là, tu es sûre. Pour préparer un homard accompagné de son émulsion d'agrumes façon grand chef, il nous faut un beau homard d'environ un kilo. Et pour l'émulsion, deux verres de jus d'orange, une cuillerée à café de miso, une demi-échalote, une cuillerée à café de gingembre, une cuillère à café de jus de yuzu, un demi-citron jaune et un demi-citron vert, trois cuillerées à soupe d'huile d'olive et une pincée de piment d'Espelette. Il a un côté, tu vois, très doux. La chair du homard est très douce. C'est ce que j'allais dire. Il est d'une tendreté, comme on dit, de la viande. Oui, oui. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on l'a cuit à la dernière minute et il a été protégé dans sa carapace. Il s'est resté très tendre et l'acidité de la sauce casse un peu le côté riche du homard, si tu veux. C'est vraiment bon. Mais vraiment. Et en plus, je vais pouvoir le refaire à la maison.